Là, on va être sur une séquence courte qui est des analyses de situation d'animation. Première étape, je vous présente la méthodologie. Ça va être extrêmement rapide. Les caractéristiques, ce sont toujours dans nos analyses de situation. Vous pouvez les retrouver sur notre site, sur les ressources Gagpro, y compris sur les anciens colloques et les anciens congrès. Ce sont des situations réelles. On ne s'amuse pas à inventer des situations qu'on transforme un petit peu, surtout pour les rendre anonymes et pour simplifier, pour qu'il n'y ait pas 36 000 pistes. Ça se termine toujours par « Que fait l'animateur ? ». Ce qu'on va vous recommander, c'est d'analyser avant de se positionner. Et on va vous demander de respecter les différentes étapes. Donc, les différentes étapes dans ce qu'on va pratiquer, les voilà. Un, la lecture de la situation. Vous pourrez lire le texte écrit qui est dans votre pochette. Et puis, Aline et puis après, Philippe, liront en même temps en oral le texte. Deuxième étape. Donc, là, vous voyez, c'est quelques minutes, ça va vite. Deuxième étape, c'est est-ce que vous avez des demandes d'informations complémentaires ? A vous de poser des questions qui vous semblent pertinentes et qui vont vous amener à mieux comprendre la situation. Une fois qu'on aura terminé cette deuxième étape, il n'y aura plus d'apport d'informations complémentaires. On travaillera, comme en situation réelle, avec un corpus fini. Avec des éléments incomplets, mais ce qu'on a. Troisième étape, chacun qui le demandera prendra la parole sur l'analyse de la situation. Comment j'analyse ce truc-là ? Quatrième étape, et on le différencie bien, quelles sont les réponses possibles que j'envisagerais, moi, en tant qu'animateur, pour répondre à la question que fait l'animateur. Et vous voyez, c'est tout le temps l'analyse avant la réponse. Posons-nous les bonnes questions avant de trouver une réponse. Et la cinquième étape, très rapide, on vous apportera la réponse qui a été effectivement apportée dans la situation réelle. Et c'est pas toujours la meilleure, mais c'est une parmi d'autres. Voilà la réponse qui a été apportée. Voilà les différentes étapes. Merci de votre rigueur dans ces différentes étapes. Et puis, si on veut que ça marche bien, que vos interventions, que vos questions dans les différentes étapes, que vos éléments d'analyse ou que l'exposé de votre réponse à vous soient courtes pour que la parole circule vite. Merci beaucoup. Tout le monde dit que je ne suis plus capable. Comment l'animateur peut faciliter l'intégration d'un résident dans son nouveau lieu de vie, alors qu'il ne veut pas vivre en EHPAD ? Cette situation se déroule dans un EHPAD situé dans un bourg de 3000 habitants, à 40 km d'une grande capitale régionale. La structure est gérée par une association, loi 1901. Elle accueille 80 résidents. Ses objectifs sont d'accompagner le mieux possible les personnes âgées jusqu'au bout de la vie, en apportant un cadre de vie sécurisant et en offrant une qualité d'accueil et de vie sociale. Monsieur S. a 91 ans. Il a habité à la campagne pendant plus de 60 ans, dans une autre commune de 3500 habitants, à 40 km de l'établissement. Il est veuf depuis 15 ans. Il a un fils et une fille. La vue et l'audition de Monsieur S. baissent, et même à parier, il entend très mal. Suite à l'inadaptation de son logement à ses difficultés, Monsieur S. est entré en hébergement temporaire en juin 2020, en pleine année de Covid. Pendant cet hébergement temporaire, Monsieur S. participe à la vie restreinte de l'EHPAD, a toutes les activités, mais il participe à toutes les activités, et semble créer des liens avec les autres résidents. Quelques jours avant la fin de son séjour temporaire, l'infirmière référente annonce à l'équipe, en réunion pluridisciplinaire, que Monsieur S. va rester plus longtemps, et qu'un hébergement permanent est envisagé par la famille. Monsieur S. apprend qu'il va devoir rester. Ses enfants insistent sur son incapacité à rester chez lui. Son fils lui explique qu'il ne peut pas passer tous les jours le voir à son domicile, à cause de la distance. Cependant, s'il rentre à l'EHPAD, il pourra venir le voir tous les jours, car il habite dans la même commune, et que c'est une chance d'avoir une place dans cet établissement. Monsieur S. hésite, puis accepte, en signant le contrat de séjour. Les semaines se ressemblent. Monsieur S. reste triste, mais un lien de confiance se crée avec l'animatrice. Elle passe le voir à sa demande après la sieste et avant les animations. Un après-midi, elle le retrouve en larmes. Moi, il exprime ne pas vouloir rester à l'EHPAD, et il veut montrer à sa famille qu'il peut rentrer chez lui. Moi, j'étais très heureux chez moi, je faisais ce qui me plaisait le plus. Il regrette d'avoir signé ce contrat, il n'a pas dit au revoir à sa maison. Ce comportement se produit souvent. L'animatrice explique la situation en équipe, et demande quelle aide peut faciliter cette étape, et la place de Monsieur S. dans l'établissement. La possibilité d'un retour à domicile pendant une semaine est évoquée, mais l'infirmière référente refuse sans discussion possible. La seule mesure proposée et validée est un suivi avec la psychologue, mais avec le retour du Covid, la piste est abandonnée. L'animatrice décide d'avancer, et elle essaye d'en apprendre un peu plus sur Monsieur S. C'est un monsieur très bavard. Il a deux enfants, trois petits-enfants, et a exercé le métier de maçon. Il aime jouer à la belote et au loto. Son plat préféré, les œufs au plat. Son sport préféré, le football. Il a voyagé au Canada. Ses meilleurs souvenirs de jeunesse, l'école et le jour de son mariage. Il est passionné de jardinage. Il dit que j'avais une retraite qui me permettait de vivre confortablement. J'avais un petit jardin, j'aimais faire la cuisine. J'ai été très heureux. Un regret ? Monsieur S. ne peut plus lire son journal. L'animatrice perçoit des liens d'affinité avec Madame G, qui lit le journal régulièrement. L'animatrice échange avec Madame G, qui est très attentive et prête à aider. Elle lui demande si elle peut faire la lecture du journal à Monsieur S. les matins. Elle accepte. L'animatrice précise que si ses envies changeaient, elle pourra lui demander et mettre fin à l'entraide si cela ne lui allait pas, ou plus. Cette entraide fonctionne depuis deux ans, et de façon régulière. Monsieur S. est une personne très sociale et crée une amitié très particulièrement forte avec une autre résidente de l'EHPAD, Madame L. Ils se promènent ensemble dans le parc de l'établissement, discutent de tout sujet, prennent même l'apéro, dans la chambre de l'un ou de l'autre. Il y a trois mois, Madame L. décède subitement. Monsieur S. est désemparé et tombe dans une forte déprime. Il pleure très souvent, il dit avoir perdu sa grande amie. Il exprime un profond ennui, même s'il continue à participer à toutes les activités. Même la lecture du journal avec Madame G. ne le captive plus. Est-ce que vous avez des questions sur ce cas ? Bonjour. Est-ce que la famille vient régulièrement, comme elle l'avait dit ? Oui. Et Monsieur S. s'en va souvent manger chez son fils. Est-ce qu'ils ont gardé l'appartement de ce monsieur ou la famille l'a vendu ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de son appartement ? Non, ils l'ont toujours. Est-ce que Monsieur S. a pu dire au revoir à sa maison et que l'établissement l'a emmené ou son fils pour faire son, on va dire, son deuil ? Oui. Oui, oui. Ça a été fait. Est-ce qu'il a eu la possibilité d'aménager sa chambre des pattes, de la personnaliser ? Oui. Après, ce n'est pas très grand, donc on ne peut pas mettre tous les objets personnels. Bien sûr, mais à quel niveau ? Est-ce que c'est vraiment extrêmement personnalisé ? Est-ce qu'on y retrouve beaucoup d'éléments de son lieu de vie auparavant ? Ou non, en fait ? Je dirais que c'est des nouveaux meubles parce que c'est vrai que les meubles sont assez imposants aussi, les meubles à l'ancienne. Donc après, il a retrouvé des planches, mais plus des nouveaux meubles pour répondre à la question. D'accord. Oui, bonjour. Est-ce qu'en dehors de ce qui est noté, c'est-à-dire son plat préféré, son sport, etc., qu'est-ce qui lui plaisait le plus et qui faisait chez lui ? Est-ce que ça a été exploré ? Et d'autre part, est-ce qu'il peut quand même manger des oeufs au plat à l'EHPAD ? Est-ce qu'il regarde le foot ? Alors, oui, sa grande passion, c'est le jardinage. Et il mange des oeufs au plat, du coup, en salle à manger. Et forcément, on a questionné, on a poussé aussi, on s'est informé encore plus sur M. S., sur ses envies et ses attentes. Mais vous avez une question complémentaire par rapport à ça ? Est-ce que c'est les choses qui lui plaisent et qu'il arrive à les faire à l'EHPAD ? Est-ce que ça a été mis en place ? Oui, dans la mesure du possible. De quelle manière il a appris le décès de son ami ? Et qu'est-ce qui a été mis en place autour de ce décès, l'accompagnement aux obsèques ? Comment la parole, la parole, du coup, autour du deuil, et aussi, parce que, en tout cas, c'est le cas dans mon établissement, mais il y a un manque de perception des liens entre les résidents et du coup, de deuil que ça affecte la perte d'un autre. Il y a aussi la projection de sa propre mort. Il se passe plein de choses au milieu du décès. Et moi, j'ai un résident, il a mis trois ans, mais il parle toujours de son ami, de son voisin. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur l'accompagnement au deuil qui peut aussi faire partie de le remotiver et aussi de prendre le temps avec lui. Alors, ça, ça va être un élément d'analyse. Donc là, pour l'instant, on est vraiment sur des questions complémentaires. Mais oui, c'est une bonne observation, une bonne analyse. Ah, je vous entends pas. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je voulais savoir comment la famille réagit au mal-être de leur papa. Et est-ce qu'ils ont une demande par rapport à l'équipe ? Voilà, par rapport à ça. C'est vrai que là, c'est pareil. On va l'évoquer en analyse. Voilà, je pense. Je pense que je vais vous informer un peu plus par rapport à ça au fur et à mesure. Je ne peux pas répondre tout de suite. Bonjour. Bonjour. Il est mentionné, donc, avec cette dame, ils se promenaient ensemble dans le bar, discutaient de tous les sujets, prenaient même l'apéro ensemble dans la chambre. Est-ce que ces trois sujets ont été développés avec d'autres résidents, organisés autour, justement, de ces trois thématiques ? Auquel cas, ce monsieur pourrait peut-être se raccrocher aux autres personnes qui partagent ce qu'ils préfèrent. C'est aussi un élément d'analyse. Donc, pour répondre oui, c'est important de se rattacher, justement, à ce qu'il aime. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir pourquoi l'infirmière référente a refusé sans discussion possible le retour à domicile de ce monsieur et est-ce qu'il en a été discuté avec la famille et avec ce monsieur ? Ou ça a été discuté ? Enfin, ça a été vu sans l'accord de ce monsieur, quoi ? Non, ça a été discuté. Alors, oui, ça a été discuté sans son accord, malheureusement. Mais là aussi, c'est... Alors, il faut quand même le dire aussi, le Covid revenait dans la structure. Ça, c'est un élément qui est aussi très important dans ce cas. Et c'est un élément aussi... On a essayé de trouver des solutions, mais il y avait aussi... C'était aussi un résident qui avait besoin de sécurité et d'être dans une ambiance sécurisée. Voilà. C'est ce que je pourrais donner comme élément. Parce que chez lui, il se mettait vraiment en danger. Et donc, on a essayé de trouver des solutions et on l'a raccompagné, on va dire, chez lui pour qu'il se rende compte par lui-même qu'il n'était plus capable. Et essayer plutôt d'appuyer ses qualités et ses compétences, du coup, à l'EHPAD, en fait. Mais d'essayer de rebondir. Mais j'en ai, je vous dirai un peu plus de détails tout à l'heure. Et est-ce que ce monsieur est croyant ? Oui. Merci. Je voulais savoir, vous évoquiez un moment comme quoi il disait moi j'étais très heureux chez moi, je faisais ce qui me plaisait le plus. Est-ce que ça a été approfondi de savoir ce qui se cachait derrière ce qui me plaisait le plus ? Mais oui, comme je vous disais, c'était vraiment le jardinage, une passion pour le jardinage et aussi la cuisine. On parle aussi beaucoup du fils, mais on ne parle pas de la fille. Est-ce que les deux enfants étaient d'accord pour le fait qu'ils rentrent en EHPAD ? Est-ce que ça a été ou est-ce qu'il y a un conflit familial par rapport à ça ? Alors, il n'y a pas de conflit du tout dans la famille, ce qui est un très bon point aussi. Et la fille habite plus loin. C'est pour ça qu'elle est moins présente dans ce cas. Mais ça a toujours été, c'est ça aussi qui est intéressant, ça a toujours été une discussion avec le fils, la fille et les équipes. Est-ce que vous lui permettez de participer à des ateliers jardinage ou cuisine thérapeutique ? Alors ça, c'est pareil, ça va être aussi un élément que je vais pouvoir vous apporter. Mais oui, forcément, on appuie ses envies et ses attentes. Et forcément, parce que c'est quand même une personne qui est dans la discussion, qui est dans l'échange. et forcément, ça va être appuyé en animation, en individuel comme en collectif. Est-ce que tous les éléments du maintien à la vie, à la maison, ont pu être mis, envisagés et mis en place ? Non. Est-ce que ce monsieur peut encore choisir de faire ce qu'il a envie de faire ? Oui. Enfin, dans la mesure du possible. Mais c'est quelqu'un qui a un caractère ou qui s'exprime correctement et qui a une liberté de dire oui ou non. Très clairement. Est-ce qu'on a laissé à ce monsieur le temps de faire son double deuil ? Le deuil d'avoir quitté son domicile ? Alors là, on est dans un élément d'analyse. Et le deuil d'avoir perdu une amie. Est-ce qu'on lui a laissé ce temps-là et qu'on n'a pas essayé d'avoir accompagné ce monsieur en comblant le vide laissé par ces deux deuils ? En fait. Je ne sais pas si je suis bien comprise. Je pense que là, on peut rentrer, à moins qu'il y ait d'autres questions. Mais je pense qu'on va rentrer dans l'analyse. En effet, il y a un double deuil. Un deuil qui n'a pas été accepté non plus. Le premier deuil de sa maison et aussi le deuil de son ami. Je me permets. Est-ce qu'il y a eu un projet d'accommodement personnalisé fait avec ce monsieur et toute l'équipe pluridisciplinaire ? Forcément. Oui, oui. On est en retour en arrière sur l'étape précédente. Là, il faut qu'on... On oublie les éléments qu'on n'aurait pas. On ne les a pas. Là, on est dans l'analyse maintenant. Excusez-moi. Vu qu'il sort, il va régulièrement chez son fils, c'est ça ? Oui. Est-ce qu'il a été à l'interment de son amie ? Non. Parce qu'elle n'était pas... Elle habitait très loin, en fait. Voilà. Oui. Oui. Oui, oui. Mais il a pu lui donner un dernier au revoir. On est encore là sur un retour en arrière avec des éléments d'informations complémentaires. Donc, on arrête sur les informations complémentaires. c'est comment est-ce qu'on peut analyser cette situation maintenant. Une dernière question, peut-être. Est-ce que dans votre établissement, le deuil est tabou ? Ou bien, quand il y a un décès, vous mettez un petit affichage avec la photo et le au revoir de la personne. Et puis, en salle à manger commune, dire, on dit un petit au revoir à la personne, des choses comme ça. Du dialogue. Voilà. Non, mais vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Les questions d'informations complémentaires, il fallait les poser avant. Maintenant, on travaille avec les éléments que l'on a en main. Donc, si on travaille sur l'analyse, on est dans le cadre de la non-préparation à l'institution et à quitter son domicile. On voit souvent des résidents à qui on dit qu'ils vont venir juste quelques temps. et au final, on ne les prépare pas et on leur dit de but en blanc qu'ils sont là, dans leur maison. C'est peut-être ça, le travail sur l'acceptation de l'institution sans préparation. Avec les éléments dont on dispose là, moi, j'ai l'impression, je pense que cette personne, elle a un sentiment de tristesse et il est aussi à accueillir. On est souvent dans une sorte d'activisme à cet égard. On a envie que la personne aille bien, on a envie qu'elle sourit, on a envie qu'elle soit positive dans son parcours, dans son attitude, etc. Ça me semble aussi important de lui offrir la possibilité d'être triste, enfin, de lui offrir la possibilité d'écouter et d'accepter aussi cette tristesse, ce sentiment de solitude, peut-être un sentiment de décrépitude, quelque chose qui s'apparente à sa propre compréhension de l'âge et de la mort qui se rapproche. Je pense que c'est important, ça. Il y avait d'autres éléments d'analyse proposés par quelqu'un qui n'avait pas le micro ? Oui, moi, je regarde un petit peu et quand on voit que la référente infirmière a refusé son retour à domicile et que la piste a été abandonnée, pourquoi, là, ce n'est pas remis en cause, ça ? Puisque là, on n'est plus dans la période Covid. parce que ce monsieur-là, en fait, n'a pas du tout été préparé. Et est-ce que c'est à nous, animateurs, je ne pense pas que ce soit à nous de préparer la personne à rester dans un EHPAD, quoi. Il y a des psychologues, quels éléments d'analyse souhaitez-vous apporter ? Moi, je me dis que pour moi, il faudrait que la psychologue discute avec lui et creuse et voit un petit peu ce qui va ressentir réellement. OK, donc c'est plus une demande d'accompagnement de deuil par un personnel spécialisé. D'autres éléments d'analyse ? Alors moi, il y a déjà quelque chose qui m'interpelle, c'est le titre. Tout le monde dit que je ne suis plus capable. Bon, déjà, ça, ça me choque un peu. Et souvent, quand il arrive des choses comme ça, on reste un petit peu sur ce qu'on a noté, ce qu'on a compris de la personne. À quel moment est-ce qu'on va réactualiser ? Peut-être que ses désirs, ses envies ou tout simplement ce qu'il aimait faire au départ ne sont plus les mêmes une fois que le deuil est arrivé, une fois que... Est-ce qu'on ne peut pas déjà simplement chercher à réactualiser toutes ces doléances ? Oui, oui, tout à fait. Alors, du coup, moi, je rajouterais le fait de la complexification liée au Covid, le fait que le Covid a perturbé des fonctionnements qui, initialement, étaient prévus et qui, du coup, n'a pas permis de faire un certain nombre d'actions ou en tout cas de permettre à cette personne d'avoir accès à des choses à laquelle elle aurait eu accès en temps normal. On passe à l'étape suivante, peut-être ? Est-ce que vous avez des solutions, vous, les animateurs ? Comment vous aurez réagi si vous étiez face à cette situation ? Bon, excusez-moi, je viens seulement de réceptionner le micro et je voulais intervenir juste sur la partie d'avant. Est-ce que c'est possible ? Ou plus ? Bernard, est-ce que c'est possible ? Oui, 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 oui. Bon, alors... Un tout petit retour en arrière. Moi, je me demande à la lecture de cette situation, en fait, la parole de M. S et la parole de sa famille et la parole du monde médical. Est-ce que c'est pas là qu'on peut réfléchir un peu sur quelle est la parole qui a le plus été entendue ? En tout cas, il me semble que c'est pas celle de M. S. et peut-être réfléchir aussi sur la notion de prise de risque quand les gens retournent à domicile et jusqu'où on est prêt à l'accepter en tant que famille ou soignant. La lecture s'est terminée par que fait l'animatrice et quels sont les éléments de réponse ? Est-ce que vous avez des idées ? Alors, moi, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai analysé, je rebondis un peu sur notre collègue qui disait par rapport à l'autonomie du monsieur, apparemment des éléments qu'on a, il est relativement autonome. J'en analyse de tout ça et je peux en donner une proposition que c'est un monsieur qui a toujours été passif donc tout ce qui est marqué, je trouve qu'il a beaucoup été mis de côté, il subit les événements. Est-ce que ce serait pas bien avec tout ce qu'il peut faire de peut-être le mettre en acteur, peut-être en activité, donc peut-être qu'il participe à la lecture du journal mais en la faisant lui-même, ce que faisait son ami éventuellement ? Oui, mais il peut pas. Il peut pas du tout ? Non. Donc ce serait un peu compliqué. Mais voilà, en tout cas, c'est cette idée-là, peut-être pas à la lecture du journal, mais autre chose de le rendre acteur dans une activité. Éléments de réponse, il y en a au milieu, là ? Dans les éléments de solution, éventuellement, il y aurait aussi, alors après, je sais pas si vous en avez une parce que tout le monde en a pas forcément, c'est voir aussi un travail avec la psychologue, mettre en association parce que d'un coup, ça me paraît juste indispensable et il y a des choses à mettre en place avec elle et des ateliers, voilà, divers, il y a du travail à faire avec elle. On a vu en lisant le texte qu'il y avait un psychologue. Ça n'avait pas pu se mettre en place avec le Covid, enfin, etc., mais il y en avait une. Bon, alors, donc pour moi, ça me paraît juste essentiel. Ok. Il y avait une autre intervention ? À la question que peut faire l'animateur sur quelle position pour l'animateur quand il y a d'essai par rapport à l'ami restant, je proposerais alors s'il y a aumônier, parce que du coup, vous avez dit que le monsieur était croyant, peut-être d'organiser soit une petite messe ou un temps de recueil avec les autres résidents qui peut-être connaissaient aussi cette personne. Ça pourra aussi lui permettre s'il a envie de s'exprimer sur sa relation avec cette personne, sur ce qu'il pouvait ressentir auprès d'elle, et aussi de créer du lien avec d'autres résidents à travers le deuil. Le deuil, c'est peut-être déjà qu'il y ait de la psychologue, mais aussi de traverser ensemble avec d'autres résidents, ça peut aussi lui permettre de créer du lien. Et donc, voilà, en tout cas, par rapport au deuil, c'était ma proposition. Merci. D'autres propositions ? Alors, oui, moi, en tant qu'animatrice, en fait, dans un premier temps, je passerai un peu plus de temps avec lui et le laisser parler, discuter de ce qu'il a envie de me raconter, enfin, écouter de ce qu'il a envie de me raconter. Et ensuite, j'essaierai de voir, pour mettre des petites activités en individuel avec lui, lui proposer des choses qu'il aime, soit de la peinture, des choses qui le détendent, des choses qui essayent et qui profitent, en fait, de ma présence. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a peut-être besoin d'une présence pas constante, mais voilà. Si ça peut améliorer, pourquoi pas ? Merci. On a compris le sens de votre réponse. Est-ce qu'il y en a une autre ? Moi, je pensais peut-être... J'entendais tout à l'heure ce que disait la personne sur le fait de rendre le monsieur acteur plutôt que passif comme il l'a été jusque-là. Et est-ce que l'intégrer dans des groupes de préparation au CVS et aller vers le CVS ne serait pas une bonne idée pour que le monsieur prenne une part intégrante dans la vie de l'EHPAD, en fait ? On va passer à la dernière étape parce que le temps passe. Aline, quelle est la réponse qui a été effectivement apportée ? Il y en a une dernière. Ce sera la dernière. Alors, l'habitant disait qu'il aimait jardiner, qu'il ne faisait plus ce qu'il faisait quand il était chez lui. Et pourquoi ne pas faire un projet avec lui autour du jardinage et à ce moment-là, avoir un gain d'intérêt autour de cela, selon ses capacités, mettre en place un projet de jardinage puisqu'il dit aimer jardiner. Ok, merci beaucoup. Alors, Aline, qu'est-ce qui s'est effectivement passé ? Alors, l'animateur, forcément, il a eu aussi... Ce n'est pas une erreur, mais je pense qu'il aurait pu mieux faire. Et forcément, la communication, c'est essentiel parce que vous avez pointé du doigt la psychologue et aussi l'infirmière référente. Et je pense qu'il aurait dû renforcer sa communication avec l'infirmière référente et l'équipe et aussi la psychologue. Donc, c'est ce qui s'est passé par la suite. voilà. Il y a aussi renforcer la transmission, l'utilité avec des objectifs de vie, renforcer sa place au sein de la structure, le rendre acteur. Très clairement, c'est très, très, très important. On a créé un projet intergénérationnel autour de ça où il a pu aussi s'exprimer parce que comme il ne voit plus et qu'il n'entend plus, il y a quand même aussi des liens qui passent avec les enfants et les jeunes. Voilà. On a mis aussi, et là, c'était important, c'est de travailler avec la famille parce que les animateurs, on a vraiment un rôle important. Donc, à force de discuter et d'échanger, et là, c'est pour ça que, comme je vous disais, l'animateur, la psychologue et l'infirmière ont vraiment eu un rôle important parce qu'on a mis en place une dame de compagnie après les activités. C'est là où il s'ennuyait le plus, de 17h à 18h30 avant le repas. et ça s'est passé un mois après le décès de madame L. Notre rôle en tant qu'animateur, c'est de répondre aux attentes des résidents, mais on ne peut pas répondre absolument à tout. À tout, c'est sûr. Il faut aussi se déculpabiliser et exprimer aussi le fait qu'on peut passer du temps en individuel, c'est essentiel, passer de l'individuel au collectif, mais aussi du collectif à l'individuel. Voilà. Il y a aussi, pour quelque chose qui était très important, vous avez parlé du CVS et aussi des réunions d'animation parce que forcément aussi la place, si on veut que le résident s'investisse dans la structure, au niveau de l'animation, il faut faire des temps de réunions d'animation. Et donc, c'est là où M. S. a vraiment exprimé le fait aussi de recevoir sa famille dans sa chambre et c'était quelque chose qui pour lui n'était pas satisfaisant du tout. Et ça a été écouté, ça a été entendu et on est en création d'agrandissement dans notre résidence et on va créer un bistrot, un café bistrot pour pouvoir créer un espace de convivialité pour les familles et aussi pour créer des espaces de convivialité entre les résidents aussi et avec les bénévoles et l'intergénérationnel, bien sûr. Et forcément, et ça, c'est très essentiel, en écrivant ce cas pratique, ça a été très intéressant pour moi. C'est pas si facile que ça, mais ça émerge plein d'idées et donc les idées du jardin partagé avec un CCS, il y a eu cette piste qui a été évoquée et forcément aussi des projets de travail de tiers-lieux et voilà, il faut vraiment partir pour moi du résident et de le rendre acteur. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Merci. On a différentes pistes. On va pas se prononcer pour laquelle est la meilleure, enfin, etc. De toute façon, il n'y a pas de bonnes réponses dans ce genre de choses. C'est de se poser les bonnes questions. Maintenant, on passe au deuxième cas, Philippe. Philippe Hamon est animateur sur deux structures à côté de Rennes. L'expression de la parole des personnes âgées en situation de groupe, accompagnée et aidée au recueil de la parole des personnes âgées. L'établissement, un ancien foyer logement totalement rénové est devenu résidence autonomie, accueillant 57 résidents et géré par le CCAS, le Centre Communal d'Action Sociale. Il est situé au cœur de la ville, 8000 habitants, proche d'une grande agglomération, préfecture de région, à proximité des commerces, des transports et des lieux de promenade, ce qui permet aux résidents de sortir dans un environnement vivant et agréable. Les résidents sont essentiellement des habitants de la commune. Avec une évolution récente, certains nouveaux viennent de différents départements pour se rapprocher de leur famille. La moyenne d'âge est de 87 ans à l'arrivée. Avec une évolution observable dans toutes les résidences autonomie, les personnes sont plus avancées en âge et certaines sont atteintes de troubles légers ou passagers des fonctions supérieures mémoire, orientation ou troubles du jugement ou porteuses d'un handicap. Une équipe pluridisciplinaire accompagne les résidents en fonction de leurs besoins et leurs attentes afin qu'ils continuent à vivre leur vie. L'animation a une place importante et l'animateur travaille en étroite collaboration avec les différents professionnels. Une association de loi 1901 a été créée en 1983 au sein de l'établissement. Son but est de promouvoir l'animation de la résidence, les échanges entre les résidents et l'établissement. L'ouverture sur l'extérieur par des échanges intergénérationnels avec des associations et des groupes locaux. L'association est gérée par les résidents avec l'aide de l'animateur. Elle met en place des activités toute l'année avec les résidents accompagnés par l'animateur en lien avec la direction et les équipes. Elle développe la vie sociale, relationnelle et culturelle pour que chacun soit reconnu dans ses attentes et puisse être acteur. Des réunions sont organisées chaque trimestre pour discuter des différents projets avec le bureau de l'association et ou avec les résidents. Ces réunions sont annoncées sur le programme d'animation affiché dans les étages. L'objet de ces réunions est l'échange autour de l'animation des projets de vie quotidiennes de l'établissement. Les résidents participent à ces temps d'échange en présence de l'animateur. Le déroulement d'une réunion est souvent le suivant. La présidente assure l'accueil et présente l'ordre du jour. L'animateur prend ensuite la parole pour rappeler le cadre des échanges en précisant que cette réunion est un moment de partage, d'écoute réciproque où chacun peut s'exprimer librement sur ses ressentis. Les résidents sont-ils force de proposition ? La réunion animée par l'animateur a pour objectif de recueillir la parole des résidents et leurs ressentis. L'animateur sera attentif à ce que chacun puisse s'exprimer librement et sans jugement, tout en les accompagnant à faire des propositions. Les habitants sont aussi acteurs du bien-vivre ensemble et de l'ambiance collective. Il est important que leurs paroles soient prises en compte et ils peuvent orienter leur environnement et leurs conditions de vie. Une situation précise, l'accueil des nouveaux résidents, des nouveaux arrivants. Lors d'une réunion, le thème suivant est abordé, l'accueil des nouveaux arrivants à la résidence. L'accueil des nouvelles personnes demeure partout un facteur déterminant pour réussir leur intégration et faciliter leur place et leur rôle. Cette thématique est souvent abordée lors des discussions dites informelles entre les résidents, pendant les temps de rencontre ou lors d'animation, mais rarement dans des temps formels et collectifs. Et au cours de cette réunion, les témoignages des personnes sont révélateurs. La parole des résidents, Mme B, il est très difficile de quitter son domicile, son chez-soi, habituel pour entrer dans l'inconnu, dans une résidence et où, quand on arrive, on ne connaît personne. Mme T, lors de son entrée, elle était perdue dans les couloirs et avait des difficultés à se repérer, surtout avait peur de déranger le personnel ou d'être perçu comme maladroite. M. S, quand il est arrivé à la résidence, il regrette le manque d'informations sur l'organisation et il se sent toujours sans place, sans rôle et se demande s'il a sa place. Mme H, comme on ne connaît personne, la peur de se tromper dans les horaires. Donc, elle explique qu'elle préfère rester dans son appartement et ne pas déranger. Mme C, beaucoup de résidents ne se connaissent pas entre eux, même s'ils sont présents depuis quelques mois, même quand ils sont voisins sur le même étage. plusieurs résidents font remarquer que lorsqu'ils arrivent, il y a beaucoup trop d'informations à retenir sur les règles de l'établissement. Le chez-soi est devenu restreint. Mme V explique ne pas s'être plainte dans les premières semaines où elle était perdue loin de chez elle et de son quartier, par peur d'être perçue comme désorientée. Après ces paroles, l'animateur rappelle le déroulement habituel de l'accueil aujourd'hui. Une première rencontre avec la directrice ou la secrétaire pour le côté administratif. Ensuite, ils visitent un appartement à la résidence. Après un délai de réflexion, si la proposition convient, il y a signature du contrat et la personne peut emménager dans son appartement. De plus, lors de la réunion d'équipe hebdomadaire, la directrice présente le nouveau résident en donnant quelques renseignements sur ce dernier. Les habitants de la résidence se font remarquer que s'ils comprennent ces étapes formelles et strictement administratives, les présenter eux-mêmes sans leur présence et sans leur avis n'est pas respectueux, qu'ils se sentent comme des meubles qu'on vient de changer. Monsieur Gé explique que cela lui a rappelé son arrivée comme pensionnaire au lycée où tout est organisé pour les professeurs et la sécurité peu pour les élèves. La révolte gronde, sourde, timide, mais perceptible. Est-ce que vous avez des questions ? Je ne sais pas ni des réponses complémentaires. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a un système de binôme ou de parrain quand on arrive qui est mis en place sur votre établissement pour que justement une personne déjà sur la résidence accueille le nouveau ou la nouvelle pour pouvoir répondre à toutes les petites questions qu'on n'oserait pas poser autrement pour ne pas avoir le sentiment de déranger le personnel, pour ne pas être maladroit, pour trouver ses repères et puis entendre le témoignage de celui ou celle qui est déjà arrivé et qui est passé par là ? Ça, c'est le premier volet. La deuxième vertu de ça, ça pourrait peut-être être de valoriser les personnes qui sont déjà là et qui pourraient prendre un rôle actif. Ça, c'est une première question. Est-ce que ça existe ou pas ? Non, il n'y a absolument personne pour accueillir les nouveaux résidents. Il n'y a pas de grand frère chez vous ? Voilà, c'est l'idée. Non, il n'y a pas de grand frère. Et sur les réunions de concertation, j'ai bien lu comment ça se déroule. Est-ce que l'ordre du jour est annoncé à l'avance ? Est-ce qu'il y a des commissions qui peuvent réfléchir à certaines questions par groupe de résidents qui peuvent avoir telle ou telle facilité sur certains sujets de par leur parcours de vie précédent ? Est-ce que c'est valorisé ? Est-ce que c'est, entre guillemets, utilisé dans le bon sens ? Non, il n'y a pas eu ce genre de questionnement. Pour l'instant, il n'y avait absolument rien d'organisé. D'accord, merci. Bonjour. Y a-t-il un livret d'accueil à disposition des nouveaux arrivants ? Non. Merci. Est-ce que toutes ces personnes sont venues volontairement ? Alors, pour certaines qui habitent la commune, oui, parce qu'il y avait vraiment eu un besoin de rentrer, qu'ils avaient envie d'aller dans cet établissement, pour les personnes qui viennent de d'autres départements, c'était un rapprochement familial. C'était plus difficile. C'était plutôt pour se rapprocher d'aider des enfants. Est-ce que, après le délai de réflexion, vous invitez la personne, la future résidente, à des temps d'activité dans les après-midi pour pouvoir faire connaissance avant sa signature, enfin, signer son contrat ? Ça arrive, mais ce n'est pas toujours... Des fois, il y a des gens qui viennent participer à des activités, mais c'est rare. Pas de carte de bienvenue. Non. Est-ce qu'il y a assez de signalétique dans votre établissement ? La dame qui se perd dans les couloirs ? Il y a une signalétique dans les couloirs, mais qui ne sont pas toujours évidents. au niveau colorimétrie, tout ça, donc ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Et est-ce qu'en tant qu'animateur, vous avez fait la démarche à chaque nouvelle entrée d'aller vous présenter et leur dire si vous ne serez pas à l'aise, je peux me rendre disponible et les créneaux horaires, des choses comme ça. À votre niveau, en tant qu'animateur ? Alors, au niveau de l'animateur, oui, on se rend disponible, on va le voir, on va l'accueillir, bien entendu. Mais je pense que ce n'est pas suffisant parce que quand l'animateur n'est plus là, le résident est un peu désorienté ou un peu perdu quand il arrive surtout d'autres départements. Ok, merci. Y a-t-il un panneau d'information où, au minimum, il y a une photo du nouvel arrivant avec son numéro d'étage, son numéro, son nom, son prénom ? Bien non, oui, ça ne se n'a pas à dire. Et y a-t-il une salle restauration ? Oui, oui. Alors, est-ce que à ce moment-là, c'est le moment de présenter la personne aux résidents qui mangent à la salle restauration ? Est-ce que c'est le meilleur moment ? Juste avant. C'est une question, quoi. Après, c'est vrai que c'est fait, mais pas toujours, quoi. Bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question. Je voulais savoir si vous faisiez, par exemple, des apéritifs de bienvenue avec les nouveaux résidents qui arrivent dans votre établissement. Et donc, une présentation de la nouvelle personne et pour faire un moment convivial avec tous les résidents de votre résidence. On va dire qu'il n'y a pas d'apéritif d'organiser. Je veux dire que souvent, la présentation est un peu informelle. Mais il n'y a pas de temps réservé pour ça. Est-ce qu'on tient compte des connaissances de la personne dans l'établissement pour l'installer dans un quartier, une maisonnée ou un service plus proche des gens qu'elle peut connaître, déjà ? Oui, on essaye de faire des rapprochements, mais ce n'est pas ça qui a donné les meilleurs résultats pour que les gens s'intègrent dans l'établissement. Est-ce que vous avez... Bonjour. Est-ce que vous avez des journées d'immersion avant que la personne rentre effectivement en EHPAD ? Non, il n'y a pas ces temps-là. Il n'y a pas ces temps sauf pour quelques personnes qui ont fait le choix de venir des fois déjeuner le midi et donc ils vont pouvoir avoir ces temps-là. OK, encore une ou deux questions et on passe à l'étape suivante. Là en haut, est-ce que la parole des résidents que vous recueillez lors des réunions est transmise à la direction ou à tout le personnel de l'EHPAD ? Oui, alors donc oui. Ça, c'est toujours un travail d'équipe parce qu'on soulève vraiment des problèmes. Donc oui, c'est toujours... Et c'est même transmis aux équipes. Est-ce que vous avez un affichage pour annoncer l'arrivée de telle ou telle résidente tel jour à telle chambre ou à tel appartement ? Alors, il y a un affichage qui est indiqué qui permet de... Où est la personne ? Sachant qu'on accueille des gens... Il y a des gens aussi à atteindre des problèmes qui sont un peu désorientés. Donc voilà. Donc des fois, ce n'est pas toujours facile de situer la personne. Bien, on va passer à l'étape suivante qui est celle... Des éléments d'analyse. Je voudrais recadrer par rapport à un certain nombre de questions qu'on a eues qui sont compréhensibles. On essaie de déblayer le terrain. Vous avez beaucoup de questions par rapport à des dispositifs alors que là, on est sur une situation d'animation avec des paroles qui se sont exprimées et avec un mécontentement qui gronde. Et la question que fait l'animateur, on est très clairement dans une situation d'animation de groupe. Donc là, recentrons-nous avec les éléments que l'on a récoltés sur les dispositifs, recentrons-nous sur cette situation d'animation avant de répondre tout à l'heure à la question que fait l'animateur. Éléments d'analyse. Oui, bonjour. Je voulais faire une petite remarque. Bon nombre de résidences autonomies ont une association de résidents, ce qui me paraît essentiel. Je voulais rebondir étant moi-même responsable d'une résidence autonomie qu'aujourd'hui nous sommes soumis comme les EHPAD à un fonctionnement législatif. Donc, ok, l'association de résidents ça a toute sa place mais aujourd'hui nous devons proposer des animations dont le but principal est de préserver enfin, oui, de préserver comment dire, je cherche le mot mais de lutter contre la perte d'autonomie d'accord avec vis-à-vis des institutions la signature d'ACEPOM d'engagement et pour se faire un versement d'un forfait d'autonomie pour améliorer ces animations. Donc, voilà, je suis assez étonnée que ça n'ait pas fait mention donc on peut s'interroger sur ce que fait le CCAS vis-à-vis de ses engagements vis-à-vis de son département. Alors, je sais qu'il peut y avoir en France quelques petites différences entre certains départements mais aujourd'hui on est tous confrontés à ça. Voilà, la signature d'ACEPOM etc. Et donc, une professionnalisation et là, peut-être que l'animateur il aurait tout loisir en étant cadré, encadré et de pouvoir faire quelque chose et proposer diverses animations qui répondraient aux attentes des différents résidents tout ce qu'on a vu tout ce que les gens ont posé comme question et d'y apporter les réponses. Je ne vais pas m'étendre sur les réponses à apporter, c'était juste je voulais faire cette petite remarque qui n'est pas mentionnée du tout et qui m'étonne énormément. Bonjour à tous. Du coup, j'aurais voulu proposer du coup, on part sur le fait que les résidents ils ne sont pas entendus qu'il y a un problème sur leur arrivée dans l'établissement qui ne se connaissent pas les uns les autres. Est-ce que l'animateur pourrait leur proposer une réunion les réunir tous pour leur demander quelles seraient les possibilités à leur apporter qui viennent d'eux pour un meilleur accueil ? Mais ils sont réunis. Vous êtes dans une situation de groupe où il y a quelque chose qui gronde ils sont réunis. Mais du coup ils ne se sentent pas entendus. pour reformuler les questions. Ils ont été entendus donc les résidents je reviens aussi sur le fait de l'association d'animation qui est quand même un moment important de l'établissement. C'est là que les résidents se retrouvent pour discuter qu'ils sont écoutés et aujourd'hui l'animateur lui va être à l'écoute des personnes. Et donc on voit qu'il y avait un problème de groupe d'intégration il y avait des choses qui étaient mises en place mais qui n'étaient pas formalisées. Donc il fallait obligatoirement apporter des réponses. Mais ce qui était important c'est que nous sommes dans une résidence d'autonomie et les résidents aussi avaient besoin ils ont cette liberté par exemple quand on me parlait qu'on peut les présenter le midi il y a des gens qui ne veulent pas être présentés le midi et ce sont des choix et donc l'animateur reste très à l'écoute de ce groupe mais c'est un groupe d'expression c'est un groupe où ils peuvent discuter et s'interroger aussi. Bonjour vous venez de le dire justement dans l'analyse je trouve qu'il faut analyser aussi le fait qu'ils ont en effet le groupe de parole et que dans ce groupe de parole ils parlent de leur mécontentement et que ça veut dire qu'ils ont déjà un terrain de confiance donc on analyse qu'ils ont déjà un contexte qui permet de remettre les choses en place de travailler à quelque chose ensemble déjà quand on entend les gens qui se plaignent c'est qu'ils ne gardent pas leur parole et leur mal-être aussi pour eux et que du coup dans l'analyse c'est qu'il y a déjà un lieu favorable favorable pour faire évoluer les choses et qu'il y a déjà un contexte et après que fait l'animateur on va y répondre plus tard mais l'analyse est qu'il y a déjà quelque chose qui fonctionne bien et qui est perfectible et il demande la perfection du coup moi je prends la parole moi j'allais dire je rebondis aussi parce que ça correspond un petit peu moi je pense que le fait qu'ils se mettent un peu en colère et que d'un coup la parole se libère sur ce sujet là montre aussi qu'ils n'ont pas eu de lieu ou d'espace en tout cas pas de temps consacré à ça sur le temps d'accueil ou après le temps d'accueil pour leur poser la question de est-ce que ça leur convenait ou alors ils ne se sont pas sentis légitimes de le dire s'ils ont eu ces temps c'est pas pour ça qu'eux se sont sentis légitimes en tant que personnes à dire que ça ne leur convenait pas du coup le fait que il y ait tout le monde qui se mette là d'un coup à en parler montre à mon avis qu'il y a un manque en tout cas de capacité des personnes à s'exprimer bon autre chose monsieur Rouge là-bas monsieur Rouge bonjour oui ce que je voulais apporter c'était peut-être de dire que dans des établissements type EHPAD ou des foyers ou des résidences autonomes je pense qu'on n'est pas hors sol dans la mesure où ce sont des citoyens aussi et que tout à l'heure on disait dans l'autre situation qu'il fallait donner la parole aux résidents on n'a pas toujours le choix de la parole que l'on reçoit personnellement pour avoir travaillé aussi dans des quartiers avec des jeunes alors j'étais dans autre chose l'idée de recueillir la parole c'est pas toujours celle qu'on attend quand on la donne donc peut-être que ça peut être aussi le démarrage d'un travail qui peut être intéressant savoir un peu analyser déconstruire pour mieux reconstruire peut-être un peu comme ce serait dans un syndic ou autre on va dire où des gens qui seraient citoyens auraient la parole et pourraient donner leur avis vraiment peut-être pas celui qu'on attend en premier voilà c'était un peu mon idée ok merci est-ce qu'il y a une autre intervention sur l'analyse et puis ensuite on passe alors je moi en analyse en fait j'essaierai de faire un travail peut-être accompagner des équipes aussi de la psychologue et des équipes de l'IDERCO mais sur la place parce que dans les paroles des résidents le mot place revient pratiquement à chaque parole justement donc quelles sont les places qu'ils souhaitent avoir comment leur redonner à chacun une place juste quelle est la place juste pour chacun et comment ils peuvent se reconnaître davantage entre eux qu'est-ce qui favoriserait justement qu'ils puissent se connaître mieux et moi je voudrais juste rajouter quelque chose sur l'analyse je relis et je vois le mot règle entre guillemets règle de l'établissement en opposition avec le chez soi est devenu trop restreint donc c'est peut-être aussi sur ce que l'on appelle chez soi en opposition aux règles d'un établissement qui sont peut-être trop imposantes pour qu'ils s'y sentent bien donc on va passer peut-être aux éléments de réponse que fait l'animateur élément de réponse moi je suis surprise parce que dans les résidences d'autonomie effectivement ils sont chez soi et en même temps ils ont besoin d'être ensemble donc effectivement c'est très complexe je pense que personne n'a abordé pourquoi ne pas les intégrer puisque ça dans la programmation des activités qui vont leur être proposées par le CCS durant toute l'année ils vont se sentir beaucoup plus acteurs et moins isolés entre eux bonjour moi je pense le rôle de l'animateur c'est de remonter la parole des résidents c'est à dire que là ils ont fait des revendications et souvent ils ont l'impression qu'en fait ça reste en bas et que la direction ou autre que leur parole n'est pas entendue et donc notre rôle aussi c'est d'essayer de remonter en tout cas cette information pour essayer de faire avancer les choses en tout cas pour qu'ils se sentent vraiment entendus comme on le dit depuis le début et que leur parole est du pouvoir en tout cas au sein des structures merci y a-t-il d'autres éléments je pense aussi là ici que l'animateur devait saisir l'opportunité au moment de ces temps de parole et de voir avec ces personnes comment eux ils auront aimé être accueillis et peut-être rédiger une sorte de qui va les accueillir en premier qui va les diriger peut-être ça vient d'eux ils auront peut-être aimé être reçus par la directrice en premier et puis la suite en fait rédiger une sorte d'accueil pour les nouveaux arrivants mais de faire avec eux comment eux ils auront aimé être accueillis du coup nous on a eu les mêmes soucis sur nos établissements et on aime à parler du pouvoir d'agir des résidents et de leur capacité d'être citoyen et aussi comment en tant que citoyen nous on parle de minicité sur notre établissement on peut reprendre cette question du pouvoir d'agir pour faire quelque chose et donc du coup comment en tant que collectif on crée un groupe pour travailler justement sur cet accueil je pense que c'est ça que vous avez fait à ces sons c'est à dire comment on travaille ensemble sur quel accueil on a envie de nous en tant que personne et quel accueil on propose dans la liberté du choix de chacun encore une autre proposition de réponse et puis on va passer à la dernière étape pour apporter une solution à l'accueil nous sommes en résidence autonomie aussi et nous faisons au bout d'une semaine à peu près que le résident est arrivé un accueil au résident entre la direction l'animateur très important l'amicale ou autre association qui y a de présent et le personnel de la résidence on est tous présents autour du résident ce résident a un résident référent dans la résidence il a un binôme aussi en tant que personnel et il a la responsable bien sûr donc nous ça fonctionne très bien le résident le résident ose poser les questions à son binôme résident et ose poser les questions au personnel de la résidence donc je trouve que c'est une solution peut-être parce que dans les réponses que vous avez eues au niveau de vos résidences ça a été souvent des problèmes d'entrée de solitude d'autre chose peut-être qu'un binôme résident quand il arrive il aura peut-être plus de facilité à s'exprimer enfin c'était une solution voilà pas d'autres qu'est-ce qui s'est passé mais qu'est-ce qui s'est passé alors que fait l'animateur donc voilà bon c'est vrai que dans les réponses qui ont été apportées voilà il y a des choses qui vont se recouper et qui vont se rejoindre c'est vrai que je veux donner une précision aussi c'est que l'animateur présentait quand même les nouveaux résidents qui venaient aux animations ça c'était important il y avait un temps pour ça alors pour répondre aux différentes problématiques des résidents en respectant la parole parce que là on s'est vraiment centré sur du résident l'animateur propose en place avec bien sûr un groupe pour travailler sur donc comment mieux accueillir les résidents et deux membres du personnel ont souhaité s'associer aussi à ce projet donc il y a la secrétaire qui a un rôle aussi important et bien sûr la psychologue qui voulait participer et était intéressée donc avec les résidents nous avons mis en place un calendrier pour que on puisse organiser des temps de parole et qu'est-ce qu'on peut faire suite donc les propositions sont venues des résidents parce que l'idée était quand même que ce soit le résident qui soit acteur de ce moment donc les résidents proposaient de mettre un goûter d'accueil mettre en place un livret d'accueil un parrainage comme on parlait tout à l'heure un carton de bienvenue dans l'appartement inviter le résident et sa famille à venir déjeuner il y a eu quand même beaucoup de propositions alors à un moment donné donc il a fallu qu'on prenne donc on ne pouvait pas tout mettre en place d'un coup et donc prendre des solutions donc dans un premier temps après concertation entre les résidents et suite aux différentes réunions ils ont fait le choix de la mise en place d'un livret d'accueil donc pour réaliser ce livret d'accueil donc les résidents souhaitent vraiment travailler ce livret d'accueil en sous-groupe donc pour encore privilégier la parole du résident on s'est dit donc un groupe donc travailler sur telle thématique et un autre groupe sur une autre thématique et donc et de mettre en place ce livret d'accueil et bien sûr se poser la question mais qu'est-ce que veulent voir paraître les résidents dans ce livret l'animateur a sollicité les résidents sur différentes thématiques suite aux paroles recueillies lors des réunions précédentes par exemple le déplacement dans l'établissement les horaires l'organisation de la résidence comment aller dans les différents lieux salle d'animation salle de restaurant donc il y a eu réalisation de ce livret d'accueil et suite aux différentes propositions donc ce livret d'accueil a pris forme et bien sûr chaque maquette était proposée à chaque réunion une maquette était proposée par la secrétaire et donc montrait un petit peu ce qui était intéressant ce que vous pouvez enlever et donc pour terminer les propositions suivantes des participants ont été retenues par exemple présentation et situation de la résidence dans la commune le plan de la résidence organisation de la résidence les numéros de téléphone interne et horaire de présence du personnel un trombinoscope du personnel et bien sûr on parlait de l'association d'animation qui avait un rôle très important donc ces réunions étaient animées par l'animateur et bien sûr ce livret d'accueil a évolué suite aux différentes remarques des nouveaux arrivants l'élaboration de ce livret d'accueil a été conçu avec et pour les résidents et coordonnés par l'animateur en collaboration avec le personnel et en accord bien sûr avec la direction donc après comment faire vivre ce livret d'accueil alors une autre proposition qu'on a discuté qui était le parrainage et ça c'était quelque chose de très important qui a été de rendre le résident acteur suite aux différentes réunions les résidents ont proposé de faire un parrainage qui permettra de donner et faire vivre le livret d'accueil pour la mise en place de ce projet de parrainage les résidents proposent des référents volontaires pour accompagner le nouvel arrivant l'animateur explique qu'il faudra un temps de préparation pour les référents pour mieux accueillir le nouvel arrivant donc mise en place du projet le rôle des parrains de personnes référentes vont accueillir le nouveau résident et sa famille et lui présenter la structure à l'aide du livret d'accueil qui sera ensuite donné à la personne ils lui présenteront ses voisins et différents lieux comme la salle d'animation la salle de restaurant et elles guideront dans les différentes démarches de l'accompagnement dans les premiers jours pour que la personne soit rassurée et le livret d'accueil lui sera remis ainsi qu'une affiche de bienvenue donc c'était vraiment ce qui a paru par rapport aux réunions c'était de rassurer le résident et résident acteur citoyen les résidents acteurs et citoyens dans cette démarche ont permis une meilleure intégration des nouveaux résidents et de créer du lien plus facilement lors des animations l'objectif est de rassurer la personne afin qu'elle se sente bien et le sentiment d'être accueillie et intégrée les parrains sont présentés par l'animateur c'est également l'occasion de lui remettre le livret d'accueil avec ce carton de bienvenue les coordonnées des référents qu'elle pourra solliciter pour toute question après quelques semaines l'animateur organise un temps aujourd'hui un temps de bilan entre les parrains et le nouveau résident et les résidents qui ont été parrains pour faire un premier bilan donc il a été dit se sentir bien accueilli pour mieux vieillir voilà la réponse qui a été donnée donc à la résidence merci beaucoup cette situation est intéressante à mon avis aussi on est vraiment face à une situation d'animation de groupe avec les deux exigences qu'on a vues une qui était donnée où l'animateur expliquait ce qui était fait sur un plan administratif et l'autre qui était vécu c'est avoir les personnes et moi et moi c'est pas ce que je veux et ça rejoint les repères déontologiques que l'on doit travailler demain et on parle nous de double loyauté loyauté à la fois par rapport au public et par rapport à la structure bien évidemment mais qu'on va tenir et c'est un équilibre pas toujours facile ces deux loyautés et c'est un équilibre et c'est un équilibre